Mon enfant bien-aimé, écoute attentivement ces paroles que je te murmure avec tout l'amour que j'ai pour toi. Je suis ton Père Céleste et mon amour pour toi est incommensurable. Il n'y a rien que tu puisses faire pour augmenter ou diminuer cet amour, car il est inconditionnel et éternel. Chaque instant de ta vie, je veille sur toi, je te protège et je te guide avec tendresse et compassion. Lorsque tu te sens seul ou perdu, rappelle-toi toujours que je suis là, à tes côtés, prêt à t'accueillir dans mes bras aimants. Tu es précieux à mes yeux et chaque battement de ton cœur est chéri par moi. Peu importe les erreurs que tu as pu commettre ou les chemins sinueux que tu as empruntés, mon amour pour toi reste immuable. Tu es mon enfant et rien ne peut changer cela. Laisse cette vérité réconfortante apaiser ton esprit et apporter une paix profonde à ton âme. Répète après moi, je suis aimé par Dieu et son amour ne me quittera jamais. Je veux également te parler de la merveilleuse promesse que j'ai pour toi. Oui, toi, mon enfant, j'ai des plans pour te prospérer et te faire grandir. Tu n'es pas destiné à stagner ou à vivre dans la peur et le manque. Non, car j'ai tracé pour toi un chemin de prospérité et de bénédiction abondante. Ce chemin peut parfois sembler difficile et semé d'embûches, mais sache que chaque obstacle est une opportunité pour toi de grandir et de te rapprocher de moi. Je t'invite à marcher avec confiance sur ce chemin, en sachant que je suis à tes côtés à chaque pas. Lorsque tu doutes, rappelle-toi de mes promesses. Lorsque tu es fatigué, trouve refuge en moi. Je t'encourage à regarder au-delà des difficultés présentes et à voir la merveilleuse destinée que j'ai préparée pour toi. Oui, je veux te voir prospérer, non seulement matériellement, mais aussi spirituellement et émotionnellement. Mon plan pour toi est rempli d'espoir et de futur. Accroche-toi à cette promesse et laisse-la illuminer ton chemin. Sois assuré que je ne t'abandonnerai jamais. Partage cette vérité avec les autres et si tu crois en cette promesse, appuie sur le pouce bleu pour montrer ton engagement. Je t'aime, mon enfant, et je souhaite voir chaque aspect de ta vie prospérer sous ma bienveillance. Sois fort et courageux, car je suis avec toi, aujourd'hui et toujours. Mon enfant bien-aimé, il y a des moments dans ta vie où tu te sens accablé par les épreuves et les défis. Ces moments peuvent sembler insurmontables et tu te demandes pourquoi tu dois traverser de telles difficultés. Sache que chaque épreuve que tu rencontres n'est pas une punition, mais une préparation divine. Oui, je permets ces défis pour une raison précise, pour fortifier ta foi et développer ta patience. Imagine un arbre robuste qui résiste aux tempêtes. Il n'a pas toujours été aussi fort. Au début, il n'était qu'une petite graine et il a dû lutter contre le vent, la pluie et le froid pour croître. De la même manière, chaque difficulté que tu rencontres est une opportunité pour toi de grandir, de renforcer tes racines spirituelles et de devenir plus résilient. Chaque obstacle sur ton chemin est une leçon, un moyen pour toi de développer une foi inébranlable et une patience infinie. Lorsque tu te trouves face à une épreuve, ne perds pas courage. Souviens-toi que je suis avec toi, que je marche à tes côtés à chaque instant. Chaque défi est une chance pour toi de te rapprocher de moi, de puiser dans ma force et de découvrir le potentiel incroyable que j'ai placé en toi. N'oublie jamais que la foi véritable se manifeste non seulement dans les moments de bonheur, mais aussi dans les moments de difficulté. Prends un instant pour réfléchir à ces paroles et dis « Amen » si tu ressens cette vérité dans ton cœur. Partage ce message avec ceux qui traversent des épreuves et n'oublie pas d'appuyer le pouce bleu pour montrer que tu t'engages à voir les difficultés comme des opportunités de croissance. Mon enfant, il est essentiel de comprendre que les épreuves ne durent pas éternellement, elles sont temporaires et servent d'un but divin. Après chaque tempête, le soleil brille de nouveau, plus radieux et plus chaleureux. De la même manière, après chaque épreuve que tu surmontes, il y a une promesse de bénédictions durables et véritables. Je veux te rassurer que chaque défi que tu traverses te conduit vers des bénédictions plus grandes et plus merveilleuses. Tu vois, les bénédictions que je prépare pour toi ne sont pas seulement matérielles ou éphémères. Elles sont profondes, durables et spirituelles. Elles apportent une paix intérieure, une joie sincère et une abondance qui dépasse tout ce que ce monde peut t'offrir. Lorsque tu restes fidèle et patient à travers les épreuves, tu ouvres la porte à ces bénédictions extraordinaires. Chaque moment de patience et de foi est une semence plantée qui portera des fruits en abondance. Imagine un jardin magnifique. Pour qu'il fleurisse et prospère, il faut du temps, des soins et parfois des moments de pluie et de tempête. Ton âme est comme ce jardin et les épreuves que tu traverses sont les gouttes de pluie nécessaires pour faire germer les graines de bénédiction que j'ai plantées en toi. Crois en cette promesse et laisse-la apaiser ton esprit et réchauffer ton cœur. N'oublie jamais que je t'aime profondément et que mes plans pour toi sont bons. Ils sont pleins d'espoir et d'un futur brillant. Lorsque tu te sens découragé, rappelle-toi de ces paroles et trouve la force en moi. Si tu crois en cette promesse, dis Amen et partage ce message avec ceux qui ont besoin d'entendre cette vérité. Appuie sur le pouce bleu pour montrer que tu acceptes ces bénédictions avec foi et gratitude. Mon enfant, sois fort et courageux. Les épreuves ne sont que des étapes sur le chemin de la prospérité que j'ai tracée pour toi. Tiens bon, car de grandes bénédictions t'attendent. Mon enfant bien-aimé écoute attentivement mes paroles car elle porte en elle la promesse d'un avenir radieux et rempli de bénédictions durables. Je sais que les épreuves et les défis que tu traverses peuvent sembler interminables et accablants. Mais je veux que tu te rappelles toujours ceci. Chaque difficulté, chaque obstacle que tu rencontres est une préparation pour les bénédictions que j'ai en réserve pour toi. Je suis ton Père céleste et mon désir est de te voir prospérer dans tous les aspects de ta vie. Les bénédictions que je te promets ne sont pas éphémères. Elles ne disparaîtront pas comme une brume au lever du soleil. Elles sont durables, solides et profondes. Elles sont conçues pour t'apporter une paix intérieure, une joie véritable et une abondance qui dépasse tout ce que le monde peut t'offrir. Imagine un jardin luxuriant qui fleurit avec éclat après une longue période de pluie. De la même manière, les épreuves que tu traverses arroses le sol de ta vie, préparant le terrain pour des fleurs de bénédictions qui écloront en temps voulu. Chaque goutte de pluie, chaque moment de défi, prépare ton cœur et ton esprit à recevoir des bénédictions encore plus grandes et plus merveilleuses. Mon enfant, sache que ma promesse pour toi est inébranlable. Elle est basée sur mon amour éternel et mon désir de te voir épanoui. Lorsque tu te sens découragé ou fatigué, rappelle-toi que je suis avec toi, que je veille sur toi et que je prépare pour toi des choses magnifiques. Mes plans pour toi sont pleins d'espoir et de bonheur. Même dans les moments les plus sombres, il y a une lumière au bout du tunnel, une promesse de renouveau et de prospérité. Lorsque tu fais face à des épreuves, garde la foi et continue de marcher avec courage. Ces moments difficiles sont temporaires, mais les bénédictions qui en découlent sont éternelles. Crois en cette vérité et laisse-la illuminer ton chemin. Tiens bon, car de grandes choses t'attendent. Chaque pas que tu fais dans la foi te rapproche des merveilleuses bénédictions que j'ai en réserve pour toi. Mon enfant partage cette promesse avec ceux qui en ont besoin. Rappelle-leur que chaque difficulté est une préparation pour des bénédictions plus grandes. Si tu crois en cette promesse, dis Amen et n'oublie pas d'appuyer sur le pouce bleu pour montrer ton engagement à recevoir et à partager cette vérité. Je suis toujours avec toi, te guidant, te soutenant et t'aimant à chaque instant. Aie confiance en moi et en mes plans pour toi. Tu es destiné à des choses grandes et merveilleuses. N'oublie jamais que je t'aime profondément et que mon désir est de te voir prospérer. Mes bénédictions pour toi sont nombreuses et riches. Accueille-les avec un cœur ouvert et une fois inébranlable. Lorsque les tempêtes de la vie semblent trop fortes, rappelle-toi que derrière chaque nuage se cache un arc-en-ciel de bénédictions durables et magnifiques. Mon enfant, sois fort et courageux. Les épreuves ne sont que des étapes sur le chemin de la prospérité que j'ai tracé pour toi. Tiens bon, car de grandes bénédictions t'attendent. Mon enfant bien-aimé, écoute attentivement car ces paroles sont cruciales pour ta croissance spirituelle et ton chemin vers la prospérité. La foi et la persévérance sont des piliers essentiels de ta vie. Elles sont comme les racines profondes d'un arbre majestueux, les fondations solides sur lesquelles tu peux bâtir ton avenir. Tu dois comprendre que la foi est un acte de confiance totale en moi, ton Père Céleste. C'est croire en mes promesses même lorsque tu ne vois pas encore les résultats. C'est garder les yeux fixés sur moi, peu importe les tempêtes qui se déchaînent autour de toi. Chaque fois que tu ressens le doute ou la peur, rappelle-toi de mon amour infini pour toi et de mes plans bienveillants. Dis après moi, je choisis de faire confiance à Dieu même dans l'obscurité. La persévérance quant à elle est la capacité de continuer à avancer malgré les obstacles et les défis. Elle est le témoignage de ta foi vivante et active. Quand tu fais face à des épreuves, n'abandonne pas. Reste ferme et inébranlable car je suis avec toi. Souviens-toi que chaque pas que tu fais dans la foi te rapproche des bénédictions que j'ai en réserve pour toi. Il est écrit « Heureux ceux qui persévèrent car ils recevront la couronne de vie ». Mon enfant, il est naturel de rencontrer des moments de faiblesse et de doute, mais c'est précisément dans ces moments que ta foi doit briller le plus fort. Ne laisse pas les circonstances dicter ta croyance en mes promesses. Tiens bon, même lorsque tout semble perdu car je suis le dieu des miracles et des possibilités infinies. Crois en moi et en ma capacité à transformer les situations les plus désespérées en témoignages glorieux de ma puissance et de ma bonté. Rappelle-toi de l'histoire de Job qui a traversé des épreuves inimaginables mais qui a gardé la foi et la persévérance. En fin de compte, il a été doublement béni. De la même manière, je veux te voir triompher et recevoir des bénédictions abondantes. Chaque épreuve que tu traverses est une opportunité de renforcer ta foi et de démontrer ta persévérance. Mon enfant, laisse ces paroles résonner dans ton cœur. Je suis fort en Dieu et je persévérerai jusqu'à la fin. Amen. Partage ce message avec ceux qui ont besoin d'entendre cette vérité et n'oublie pas d'appuyer sur le pouce bleu pour montrer ton engagement à vivre une vie de foi et de persévérance. Il est crucial que tu restes connecté à moi à travers la prière et la méditation de ma parole. Chaque jour, prends un moment pour te recentrer sur moi, pour renouveler ta foi et puiser dans ma force. Laisse mon esprit te guider et te fortifier, te donnant le courage de persévérer malgré les défis. N'oublie jamais que tu n'es pas seul. Je suis avec toi à chaque instant, prêt à te soutenir et à t'encourager. Mon enfant, tu es destiné à de grandes choses. Ta foi et ta persévérance sont les clés qui ouvriront les portes des bénédictions que j'ai pour toi. Ne te laisse pas décourager par les épreuves temporaires, car elles préparent un poids éternel de gloire. Croise en mes promesses, persévère dans ta marche avec moi et tu verras des miracles se produire dans ta vie. Rappelle-toi, je t'aime profondément et inconditionnellement. Mon désir est de te voir prospérer et réussir dans tous les aspects de ta vie. Garde la foi, persévère et attends-toi à des bénédictions au-delà de tes espérances. Si tu crois en ces paroles, dis Amen et partage ce message pour encourager d'autres personnes. Appuie sur le pouce bleu pour montrer que tu t'engages à marcher dans la foi et la persévérance. Mon enfant, sois fort et courageux. Je suis avec toi et ensemble, nous surmonterons toutes les épreuves. Mon enfant bien-aimé, écoute attentivement, car ce que je vais te dire est essentiel pour ton chemin de vie. Dans ce monde, tu rencontreras des obstacles et des moqueries. Parfois, les gens autour de toi ne comprendront pas ta foi et ils essaieront de te décourager. Mais souviens-toi toujours de ceci. Ta fidélité à moi, ton Père céleste, est plus précieuse que l'approbation du monde. Lorsque les gens se moquent de toi pour ta foi, rappelle-toi que tu n'es pas seul. Beaucoup de mes enfants avant toi ont affronté des situations similaires. Pense à Daniel dans la fosse au lion, à Joseph vendu par ses frères et à tant d'autres qui ont gardé leur foi intacte malgré les épreuves. Leur fidélité a été récompensée et la tienne le sera aussi. Ne laisse pas les paroles des autres ébranler ta confiance en moi. Dis après moi, je resterai fidèle quoi qu'il arrive. Les moqueries et les obstacles sont des tests de ta foi. Ils te donnent l'occasion de montrer ta détermination et ta loyauté envers moi. Chaque fois que tu fais face à un défi, vois-le comme une opportunité de renforcer ta relation avec moi. Ta foi mise à l'épreuve devient plus forte, plus pure. C'est comme l'or qui est raffiné par le feu. Plus il est testé, plus il devient précieux. Mon enfant, je te demande de rester fidèle même quand les temps sont durs. Ta fidélité est un témoignage puissant de ma présence et de ma puissance dans ta vie. Lorsque tu te tiens ferme dans ta foi, tu inspires les autres. Tu deviens une lumière dans l'obscurité, un exemple de courage et de dévotion. Partage cette lumière avec le monde. Montre-leur ce que signifie vraiment être fidèle à Dieu. Il est facile de rester fidèle quand tout va bien, mais la véritable fidélité se manifeste dans l'adversité. Quand tu fais face aux moqueries et aux obstacles, n'oublie pas que je suis avec toi. Je suis ton refuge et ta forteresse, ton soutien constant. En moi, tu trouveras la force de persévérer. N'hésite pas à venir à moi dans la prière, à me confier tes peines et tes doutes. Je suis toujours là pour t'écouter et te réconforter. Rappelle-toi de cette promesse. Ceux qui mettent leur confiance en moi ne seront jamais déçus. Crois en cette vérité et laisse-la ancrer ton cœur. Rester fidèle à moi est le chemin vers des bénédictions durables et une paix profonde. Lorsque tu es confronté aux moqueries, lève les yeux vers moi et trouve ton courage. T'y amène si tu crois en cette promesse et partage ce message avec ceux qui en ont besoin. Appuie sur le pouce bleu pour montrer ton engagement à rester fidèle malgré les épreuves. Mon enfant, sache que chaque moment de fidélité ne passe pas inaperçu. Je vois ton cœur, je vois ta lutte et je suis fier de toi. Continue à marcher avec foi, sachant que je suis à tes côtés. Les obstacles et les moqueries ne peuvent pas te détourner de mon amour et de mes plans pour toi. Tiens bon, car ta fidélité sera récompensée de manière que tu ne peux même pas imaginer. N'oublie jamais que je t'aime profondément et que ta fidélité à moi est la plus belle preuve de ton amour. Ensemble, nous surmonterons tous les défis. Sois fort et courageux, mon enfant, et garde les yeux fixés sur moi. Partage cette vérité avec ceux qui ont besoin de courage et de force et n'oublie pas de montrer ton engagement en appuyant sur le pouce bleu. Tu es destiné à de grandes choses. Ta fidélité malgré les obstacles et les moqueries. Ouvre la voie à des bénédictions incroyables. Croise en moi, persévère et vois comment je transforme chaque défi en une victoire éclatante, mon enfant bien-aimé. Écoute attentivement, car il est crucial que tu comprennes l'importance de rester vigilant. L'ennemi, Satan, cherche constamment à te détourner de moi et à semer le doute dans ton cœur. Il sait que si tu commences à douter, ta foi et ta persévérance seront ébranlées. Je veux que tu sois conscient de ces stratagèmes et que tu te méfies de ces tentatives pour t'éloigner de moi. L'ennemi utilise divers moyens pour semer le doute. Il peut essayer de t'intimider avec des mensonges, des pensées négatives, ou des circonstances difficiles. Il sait exactement où frapper pour te faire vaciller. Mais souviens-toi de ceci. Tu es mon enfant et je t'ai équipé de la force nécessaire pour résister à ces attaques. Dis après moi, je suis fort en Dieu et je résisterai aux tentatives de l'ennemi. Lorsque tu sens le doute s'infiltrer dans ton esprit, rappelle-toi que ces pensées ne viennent pas de moi. Elles sont l'œuvre de l'ennemi qui cherche à te faire perdre confiance en mes promesses. Ne lui donne pas ce pouvoir. Concentre-toi sur ma parole, sur les vérités que je t'ai enseignées. Médite sur mes promesses et laisse-les fortifier ton cœur. Mon enfant, dis Amen si tu crois en cette vérité et n'oublie pas de partager ce message pour que d'autres puissent être avertis des ruses de l'ennemi. Il est écrit « Résistez au diable et il fuira loin de vous. Tu as le pouvoir de repousser l'ennemi en affirmant ta foi et en rejetant ses mensonges. Lorsque tu fais face à des attaques spirituelles, utilise la prière comme ton arme. Appelle-moi et je te viendrai en aide. Je suis toujours prête à te défendre et à te protéger. Ne laisse jamais le doute prendre racine dans ton cœur. Souviens-toi des paroles de Paul aux Éphésiens. Prenez le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Ta foi est ton bouclier, une protection puissante contre les attaques de l'ennemi. Porte-le toujours avec toi et utilise-le pour te défendre contre les doutes et les peurs que l'ennemi essaie de semer. Mon enfant, sois ferme et vigilant. L'ennemi est rusé mais tu as en toi la puissance de mon esprit pour te guider et te fortifier. Lorsque tu sens le doute ou la peur, tourne-toi vers moi et trouve refuge en ma présence. Dis après moi, je fais confiance à Dieu et je résiste aux mensonges de l'ennemi. Il est essentiel que tu t'entoures de ma parole et que tu restes en communion avec moi. Plus tu passes de temps dans ma présence, plus tu seras fortifié contre les attaques de l'ennemi. Ne néglige pas la prière, la lecture des écritures et la communauté des croyants. Ces éléments sont essentiels pour renforcer ta foi et te protéger contre le doute. Mon enfant, je te demande de partager cette vérité avec ceux qui en ont besoin. Ensemble, nous pouvons résister aux tentatives de l'ennemi pour semer le doute. Appuie sur le pouce bleu pour montrer ton engagement à rester vigilant et à résister aux attaques spirituelles. N'oublie pas que je suis toujours avec toi, prêt à te soutenir et à te guider. Ne laisse jamais l'ennemi te faire douter de mon amour ou de mes promesses. Tu es forte en moi, et ensemble, nous surmonterons toutes les épreuves. Crois en ma puissance et en ma protection. Sois vigilant, reste ferme dans ta foi et vois comment je te conduis vers la victoire. Mon enfant bien-aimé, prends un moment pour réfléchir à ce que signifie vraiment la prospérité. Dans ce monde, la prospérité est souvent mesurée par les possessions matérielles, par la richesse et les biens que l'on accumule. Mais je veux que tu comprennes une vérité plus profonde. La véritable prospérité dépasse de loin les choses matérielles. Elle se trouve dans la richesse spirituelle, une abondance qui nourrit ton âme et t'apporte une paix intérieure inébranlable. Pense à cela, les biens matériels sont éphémères, ils viennent et repartent. Mais la richesse spirituelle, elle, est éternelle. Elle te connecte à moi, ton Père céleste, et t'apporte une joie et une satisfaction que rien dans ce monde ne peut offrir. La véritable prospérité est de connaître et de vivre dans ma présence, de ressentir mon amour et de partager cette expérience avec les autres. C'est une richesse qui ne se dévalue jamais, qui ne peut être volée ou détruite. Imagine un arbre majestueux planté près d'un cours d'eau. Ses racines plongent profondément dans le sol, lui fournissant une source constante de vie et de vigueur, même durant les saisons sèches. De la même manière, lorsque tu es enraciné en moi, tu as accès à une source inépuisable de force, de sagesse et de paix. Cette connexion spirituelle est la véritable richesse que je désire pour toi. Réfléchis à la vie de Jésus, mon fils. Il n'a pas accumulé de richesse matérielle, mais il possédait une richesse spirituelle immense. Il vivait en harmonie parfaite avec moi, accomplissant ma volonté et partageant mon amour avec tous ceux qu'il rencontrait. C'est cette richesse que je veux que tu poursuis, une prospérité qui transcende les choses de ce monde. Mon enfant, dis Amen si tu ressens cette vérité dans ton cœur et partage ce message avec ceux qui cherchent une prospérité durable. N'oublie pas d'appuyer sur le pouce bleu pour montrer ton engagement à poursuivre la richesse spirituelle au-delà des possessions matérielles. Mon enfant bien-aimé, je t'ai béni de nombreuses manières et je continue de le faire chaque jour. Mais ces bénédictions ne sont pas seulement pour toi. Elles sont destinées à être partagées, à être utilisées pour bénir les autres et montrer ma bonté à travers toi. La véritable prospérité se manifeste lorsque tu deviens un canal de mes bénédictions, répandant mon amour et ma grâce autour de toi. Pense à une rivière qui coule librement, apportant vie et fertilité à tout ce qu'elle touche. De la même manière, je veux que mes bénédictions coulent à travers toi, apportant réconfort, aide et espoir à ceux qui en ont besoin. Lorsque tu utilises les dons et les ressources que je t'ai donnés pour aider les autres, tu multiplies ces bénédictions et tu glorifies mon nom. Il est écrit « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Chaque fois que tu partages tes bénédictions, tu fais l'expérience d'une joie plus grande que celle de posséder. Tu deviens un témoignage vivant de ma bonté, inspirant les autres à faire de même. En utilisant tes bénédictions pour le bien des autres, tu crées un impact durable, un héritage de bienveillance et de générosité. Mon enfant, je t'encourage à regarder autour de toi et à voir comment tu peux utiliser tes bénédictions pour faire une différence. Peut-être que c'est un acte de gentillesse, un mot d'encouragement ou un soutien matériel à quelqu'un dans le besoin. Chaque petit geste compte et montre ma bonté à travers toi. Dis Amen si tu es prêt à être un canal de mes bénédictions et partage ce message pour inspirer d'autres affaires de même. Appuie sur le pouce bleu pour montrer ton engagement à utiliser les bénédictions que tu as reçues pour bénir les autres. Ensemble, nous pouvons créer un monde où ma bonté et ma grâce sont visibles à travers chaque acte de générosité et de compassion. Rappelle-toi, mon enfant, que je t'aime profondément et que chaque bénédiction que tu partages est une semence plantée dans le cœur de quelqu'un d'autre. En semant ces graines de bonté, tu récolteras une moisson de joie et de paix dans ta propre vie. Sois courageux et généreux et vois comment ma prospérité spirituelle se multiplie à travers toi. Mon enfant bien-aimé prend un moment pour comprendre l'importance de la patience et de la confiance en mon timing parfait. Je sais que dans ce monde rapide, attendre peut sembler difficile et frustrant. Mais sache que mon timing est toujours parfait et chaque chose arrive en son temps. Je veux que tu comprennes pourquoi il est crucial d'attendre avec patience et de faire confiance à mes plans. Imagine une graine plantée dans le sol. Elle ne germe pas immédiatement, elle prend du temps pour pousser et devenir un arbre majestueux. De la même manière, les bénédictions et les plans que j'ai pour toi nécessitent du temps pour se réaliser pleinement. Chaque étape, chaque moment d'attente fait partie de ce processus de croissance. En attendant, tu apprends, tu grandis et tu te prépares à recevoir ce que j'ai en réserve pour toi. La patience est une vertu précieuse que je veux voir fleurir en toi. Elle te permet de développer ta foi, de renforcer ton caractère et de te rapprocher de moi. Lorsque tu attends avec patience, tu démontres ta confiance en moi et en mes plans parfaits. Tu reconnais que je connais le meilleur moment pour chaque chose dans ta vie. Mon enfant, il est essentiel de comprendre que mon timing est toujours aligné avec CE qui est le mieux pour toi. Parfois, ce que tu souhaites peut sembler tarder, mais rappelle-toi que je vois au-delà de ce que tu peux percevoir. Je connais les tenants et les aboutissants de ta vie et je te prépare pour des choses plus grandes que tu ne peux imaginer. Dis après moi, je fais confiance au timing parfait de Dieu. Pendant que tu attends, utilise ce temps pour te renforcer spirituellement. Prières, méditations et réflexions sur mes promesses sont des moyens de rester connecté à moi et de renforcer ta foi. Chaque jour, rappelle-toi que ton attente n'est pas vaine, mais qu'elle te prépare à recevoir quelque chose de merveilleux. Mon enfant, partage cette vérité avec ceux qui ont besoin de patience et de confiance en mon timing. Si tu crois en cette promesse, dis Amen et appuie sur le pouce bleu pour montrer ton engagement à attendre avec patience et à faire confiance à mon timing parfait. Mon enfant bien-aimé, écoute attentivement car je veux te parler de l'importance de croire en la réalisation de mes promesses. Je suis un Dieu fidèle et ce que je promets, je l'accomplis. Il est crucial que tu gardes cette vérité dans ton cœur et que tu laisses ta foi être le fondement de ton espérance. Lorsque je fais une promesse, elle est inébranlable. Je ne change pas et je ne mens pas. Mes paroles sont toujours vraies et mes promesses toujours réalisées. Tu peux avoir confiance que chaque parole que j'ai prononcée sur ta vie se réalisera en son temps. Crois fermement en cela et laisse cette conviction guider chaque pas de ta vie. Il est naturel de douter parfois, surtout lorsque les circonstances semblent contraires. Mais je veux que tu te souviennes de mes promesses, même dans les moments de doute. Garde les yeux fixés sur moi et non sur les difficultés qui t'entourent, Carphos. Mes promesses sont plus grandes que les obstacles et ma puissance dépasse toutes les épreuves. Pense à Abraham qui a cru en ma promesse malgré son âge avancé. Il a attendu de nombreuses années, mais il a finalement vu la réalisation de ma promesse avec la naissance d'Isaac. De la même manière, je veux que tu restes ferme dans ta foi, sachant que mes promesses pour toi se réaliseront. Dis après moi, je crois en la réalisation des promesses de Dieu. Mon enfant, laisse cette croyance en mes promesses te donner la force et le courage de continuer. Chaque jour, rappelle-toi que je suis avec toi, travaillant dans les coulisses pour accomplir ce que j'ai promis. Partage cette vérité avec ceux qui ont besoin d'encouragement et n'oublie pas d'appuyer sur le pouce bleu pour montrer ton engagement à croire en mes promesses. Rappelle-toi toujours que je t'aime profondément et que mes plans pour toi sont bons. Je veux que tu prospères et que tu sois bénis en abondance. Continue de marcher avec foi, croyant en la réalisation de mes promesses, et tu verras des miracles se produire dans ta vie. Sois fort et courageux, car je suis avec toi à chaque étape du chemin. Mon enfant, sois assuré que chaque promesse que j'ai faite se réalisera. Tiens bon, garde la foi et attends-toi à des bénédictions au-delà de tes espérances. Dis Amen si tu crois en cette vérité et partage ce message pour encourager d'autres personnes à croire en mes promesses. Ensemble, nous verrons mes promesses s'accomplir dans ta vie. Mon enfant bien-aimé, écoute attentivement ces paroles, car elles portent la promesse de ta libération. Je suis ton Père céleste et je suis pleinement conscient de chacun de tes besoins matériels. Je sais que parfois tu te sens accablé par les fardeaux financiers et les dettes qui semblent peser lourdement sur tes épaules. Mais aujourd'hui, je te dis avec assurance et puissance, je suis ici pour subvenir à chacun de tes besoins. Il est écrit, mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Cette promesse est pour toi. Je suis le Dieu de l'abondance et je ne laisserai jamais mes enfants manquer de c'est eux qui est nécessaire. Que ce soit la nourriture, les vêtements ou un abri, sache que je veille sur toi et que je pourvois à chacun de tes besoins. Dis après moi. Dieu pourvoit à tous mes besoins. Amen. Je veux que tu te rappelles des moments dans l'histoire où j'ai démontré ma fidélité. Pense aux Israélites dans le désert, où je leur ai fourni de la mâne chaque jour. Pense à Élie, nourrie par les corbeaux pendant une famine. De même, je suis capable de faire des miracles dans ta vie, de manière inattendue et extraordinaire, pour subvenir à tes besoins matériels. Ne doute pas de ma capacité à intervenir et à transformer ta situation. Mon enfant, je te demande de placer ta confiance en moi et de ne pas t'inquiéter de demain. Chaque jour a son lot de préoccupations, mais sache que je suis déjà à l'œuvre, orchestrant les choses pour ton bien. Regarde autour de toi et reconnais mes bénédictions. Même dans les moments difficiles, je suis là, ouvrant des portes et fournissant des solutions que tu ne pouvais pas imaginer. Si tu crois en cette promesse, dis Amen et partage ce message avec ceux qui ont besoin de savoir que je suis leur pourvoyeur. N'oublie pas d'appuyer sur le pouce bleu pour montrer ta foi en ma promesse de subvenir à tous tes besoins matériels. Mon enfant bien-aimé, je veux également te parler de l'importance de gérer de manière responsable les bénédictions que je te donne. Lorsque je pourvois à tes besoins et que je te bénis abondamment, il est essentiel que tu utilises ces bénédictions avec sagesse et discernement. Chaque don que tu reçois est une ressource précieuse et je t'appelle à en être un bon gestionnaire. Il est écrit, celui qui est fidèle dans les petites choses est aussi fidèle dans les grandes. Je veux que tu sois fidèle dans la gestion de ceux que je te confie. Cela signifie être prudent dans tes dépenses, planifier pour l'avenir et utiliser tes ressources pour aider les autres. Lorsque tu fais preuve de responsabilité avec les bénédictions que tu reçois, tu montres ta gratitude et ta reconnaissance envers moi. Pense à l'histoire des talents que j'ai racontés. Les serviteurs qui ont utilisé et multiplié ce qu'ils ont reçu ont été récompensés. De même, je veux que tu fasses fructifier ce que je te donne. Cela ne signifie pas seulement augmenter tes ressources matérielles, mais aussi utiliser tes bénédictions pour faire le bien, pour bénir les autres et pour avancer dans mon royaume. Mon enfant, je t'exhorte à prendre le temps de réfléchir à la manière dont tu gères tes ressources. Fais un budget, planifie tes dépenses et cherche des moyens de donner généreusement. Lorsque tu donnes, tu reçois en retour, car je bénis ceux qui bénissent les autres. Utilise tes bénédictions pour aider ceux qui sont dans le besoin, pour soutenir des œuvres caritatives et pour investir dans des projets qui apportent de la valeur et de l'espoir. Si tu es prêt à t'engager à gérer de manière responsable les bénédictions que tu reçois, dis Amen et partage ce message avec ceux qui ont besoin d'entendre cette vérité. Appuie sur le pouce bleu pour montrer ton engagement à être un bon gestionnaire de mes dons. Rappelle-toi, mon enfant, que je t'aime profondément et que je désire te voir prospérer non seulement matériellement mais aussi spirituellement. La gestion responsable de tes bénédictions est une façon de démontrer ta foi et ta gratitude envers moi. Ensemble, nous pouvons accomplir de grandes choses. Sois fidèle, sois sage et vois comment mes bénédictions se multiplient dans ta vie et dans celles des autres. Mon enfant bien-aimé écoute attentivement ces paroles car elles portent un message crucial pour ta vie et pour ceux qui t'entourent. La véritable prospérité ne réside pas seulement dans l'accumulation de biens matériels, mais dans l'abondance spirituelle que je désire pour toi. Cette prospérité spirituelle est un trésor inestimable, une richesse qui dépasse de loin tout ce que ce monde peut t'offrir. Lorsque je te bénis, ce n'est pas seulement pour ton propre bien-être, mais aussi pour que tu puisses devenir une bénédiction pour les autres. La prospérité que je te donne est un moyen de montrer ma bonté et ma générosité à travers toi. Je t'invite à utiliser les ressources, les talents et les bénédictions que tu reçois pour aider ceux qui sont dans le besoin, pour soutenir les œuvres de bienfaisance et pour répandre mon amour et ma lumière dans le monde. Imagine un arbre fruitier qui donne des fruits en abondance. Les fruits ne sont pas seulement pour l'arbre, mais pour nourrir et soutenir ceux qui en ont besoin. De la même manière, ta prospérité spirituelle est destinée à être partagée. Chaque acte de générosité, chaque geste de bienveillance est un témoignage de ma bonté et une manifestation de ma présence dans ta vie. Pense à cela. Lorsque tu utilises tes bénédictions pour aider les autres, tu deviens un canal de mon amour et de ma grâce. Tu crées un impact positif et durable dans la vie des autres et tu multiplies les bénédictions que tu reçois. Mon enfant, je t'encourage à être généreux et altruiste, à chercher des moyens de bénir ceux qui t'entourent avec les ressources que je te donne. Si tu es prêt à utiliser ta prospérité pour bénir les autres, dis Amen et partage ce message avec ceux qui ont besoin d'entendre cette vérité. N'oublie pas d'appuyer sur le pouce bleu pour montrer ton engagement à être un instrument de ma bonté. Mon enfant bien-aimé, la véritable richesse de la prospérité spirituelle, ne se limite pas aux bénédictions matérielles. Elles se manifestent également par une joie profonde et une paix inébranlable, des fruits précieux de ta confiance en moi. Lorsque tu places ta foi en moi et que tu me fais confiance pour subvenir à tes besoins, tu découvres une joie et une paix que rien dans ce monde ne peut t'offrir. Imagine un lac tranquille, ses eaux calmes et sereines, reflétant la beauté du ciel. De la même manière, lorsque tu me fais confiance, ton cœur devient comme ce lac paisible, empli de ma paix. Cette paix n'est pas affectée par les tempêtes de la vie, car elle est ancrée en moi, ton rocher inébranlable. La joie que tu ressens est une expression de ta relation intime avec moi, une joie qui transcende les circonstances et les défis. Mon enfant, je veux que tu saches que cette joie et cette paix sont accessibles à toi chaque jour. Lorsque tu te tournes vers moi dans la prière, lorsque tu médites sur mes paroles et que tu te reposes en ma présence, tu renouvelles ta confiance en moi. Chaque moment passé avec moi est une opportunité de renforcer ta foi et de remplir ton cœur de ma paix. Dis après moi, je choisis de faire confiance à Dieu et de vivre dans sa joie et sa paix. Amen. Lorsque tu fais cela, tu permets à ma paix de te protéger contre l'anxiété et les préoccupations de ce monde. Tu laisses ma joie être ta force, te donnant l'énergie et l'enthousiasme pour affronter chaque jour avec courage et espérance. Mon enfant, partage cette vérité avec ceux qui ont besoin de paix et de joie dans leur vie. Si tu crois en cette promesse, dis Amen et n'oublie pas d'appuyer sur le pouce bleu pour montrer ton engagement à vivre dans la confiance en moi. Rappelle-toi toujours que je suis avec toi, te soutenant et te guidant. Ma paix et ma joie sont des cadeaux que je t'offre chaque jour. Accepte-les avec un cœur ouvert et laisse-les transformer ta vie. Ensemble, nous pouvons, surmonter tous les défis et célébrer les bénédictions abondantes que je déverse sur toi. Sois fort et courageux, mon enfant, et sache que je t'aime profondément. Ensemble, nous avancerons vers une vie remplie de ma paix et de ma joie, une vie où ta prospérité spirituelle devient un témoignage vivant de ma bonté. Croise en moi, fais-moi confiance et vois comment je transforme ta vie de manière extraordinaire. Mon enfant bien-aimé, il est essentiel que tu apprennes à reconnaître ma main dans chaque bénédiction de ta vie. Chaque don, chaque succès, chaque moment de joie est une manifestation de ma grâce et de mon amour pour toi. Rester humble et reconnaissant est une attitude fondamentale que je souhaite voir fleurir en toi. Imagine un agriculteur qui récolte une abondante moisson. Il sait que, malgré tout son travail acharné, c'est la pluie, le soleil et la terre fertile, des éléments qu'il ne contrôle pas, qui ont rendu cette moisson possible. De la même manière, chaque bénédiction dans ta vie est un mélange de tes efforts et de ma grâce souveraine. Reconnaître cela te garde humble et te rappelle que sans moi, rien de ce que tu possèdes ne serait possible. Il est écrit « Toute grâce excellente et tout don parfait vienne d'en haut, tu perds des lumières. Cela signifie que tout ce qui est bon dans ta vie vient de moi. Lorsque tu prends conscience de cela, ton cœur se remplit de gratitude. Cette reconnaissance est une offrande que je chéris. Elle te rapproche de moi et te rappelle que tu es continuellement soutenu par ma main puissante et bienveillante. Chaque matin, prends un moment pour remercier pour les bénédictions que tu as reçues. Compte-les une par une et vois comment ma bonté s'étend sur chaque aspect de ta vie. Cette pratique de la gratitude transformera ta perspective et renforcera ta relation avec moi. Dis après moi, je reconnais la main de Dieu dans chaque bénédiction. Mon enfant, si tu crois en cette vérité, dis Amen et partage ce message avec ceux qui ont besoin d'apprendre à être reconnaissant. N'oublie pas d'appuyer sur le pouce bleu pour montrer ton engagement à reconnaître ma main dans chaque bénédiction. Mon enfant bien-aimé, la prospérité que je te donne n'est pas seulement pour ton propre confort ou plaisir. Elle est un moyen puissant pour montrer ma gloire et mon amour au monde. Utiliser ta prospérité pour ma gloire est une façon d'honorer les bénédictions que tu as reçues et de démontrer ta gratitude envers moi. Pense à une lampe qui brille dans une pièce sombre. Sa lumière ne sert pas seulement à elle-même, mais à illuminer tout ce qui l'entoure. De la même manière, ta prospérité doit briller pour bénir ceux qui t'entourent et pour attirer les regards vers moi, la source de toute bénédiction. En utilisant tes ressources pour aider les autres, tu deviens un reflet de ma bonté et de ma générosité. Il est écrit « Ainsi que votre lumière luise devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifiez votre Père qui est dans les cieux ». Tes bonnes actions, faites avec les ressources que je t'ai données, sont un témoignage vivant de ma gloire. Elles inspirent et encouragent les autres à me connaître et à me faire confiance. Lorsque tu partages tes bénédictions, tu multiplies leur impact et tu contribues à mon royaume. Mon enfant, je t'encourage à chercher activement des moyens d'utiliser ta prospérité pour ma gloire, que ce soit en soutenant des œuvres caritatives, en aidant les moins fortunés ou en investissant dans des projets qui portent ma lumière dans le monde. Chaque action compte. Ton engagement à utiliser tes bénédictions pour bénir les autres montre ta dévotion et ton amour pour moi. Si tu es prêt à utiliser ta prospérité pour ma gloire, dis « Amen » et partage ce message avec ceux qui ont besoin d'inspiration pour faire de même. Appuie sur le pouce bleu pour montrer ton engagement, à honorer les bénédictions que tu as reçues. Rappelle-toi, mon enfant, que je t'aime profondément et que je désire te voir prospérer non seulement pour ton propre bien, mais pour le bien de ceux qui t'entourent. Ta prospérité est un moyen de faire briller ma lumière et de montrer ma gloire. Ensemble, nous pouvons accomplir de grandes choses et transformer des vies. Sois généreux, sois aimant et vois comment ta prospérité devient un témoignage puissant de ma bonté. Ensemble, nous avancerons vers une vie où ta prospérité est utilisée pour ma gloire. Une vie où chaque bénédiction que tu reçois devient une bénédiction pour les autres. Croise en moi. Fais-moi confiance et vois comment je transforme ta vie de manière extraordinaire. Mon enfant bien-aimé, écoute attentivement car je vais te révéler une clé essentielle pour mener une vie abondante et épanouie. Cette clé, c'est la confiance en moi, ton Père céleste. Ta confiance en moi est le fondement sur lequel repose ta réussite. Je veux que tu comprennes à quel point cette confiance est cruciale et comment elle peut transformer ta vie. Il est écrit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Cela signifie que tu dois me faire confiance en toutes circonstances, même lorsque les choses semblent incertaines ou difficiles. » Ta confiance en moi est une déclaration de foi, une affirmation que tu crois en ma sagesse et en mon plan parfait pour ta vie. Lorsque tu me fais confiance, tu ouvres la porte à mes bénédictions et à ma guidance. Tu permets à ma puissance de se manifester dans ta vie. Ta confiance en moi te donne la force de surmonter les obstacles, la patience d'attendre mes promesses et la paix intérieures, même au milieu des tempêtes. Dis après moi, je fais confiance à Dieu de tout mon cœur. Amen. Mon enfant, je veux que tu saches que ta confiance en moi ne sera jamais déçue. Je suis fidèle et je tiens toujours mes promesses. Lorsque tu mets ta confiance en moi, tu te places sous ma protection et ma provision. Je suis ton refuge et ta forteresse et je suis toujours prêt à te guider et à te soutenir. Pense à cela. Un arbre planté près d'un cours d'eau, ses racines plongent profondément dans le sol, trouvant toujours l'humidité nécessaire pour croître et prospérer. De la même manière, lorsque tu es enraciné en moi, ta vie sera nourrie par ma grâce et ma puissance. Ta confiance en moi est ce qui te permet de prospérer et de réussir. Mon enfant, si tu es prêt à mettre ta confiance en moi et à voir comment cela transforme ta vie, dis Amen et partage ce message avec ceux qui ont besoin d'entendre cette vérité. N'oublie pas d'appuyer sur le pouce bleu pour montrer ton engagement à faire confiance à Dieu de tout ton cœur. Mon enfant bien-aimé, je veux te parler de l'avenir que j'ai préparé pour toi, un avenir rempli d'espoir et de bénédiction. Je veux que tu sois rassuré et encouragé par cette promesse car je suis un Dieu de bonté et de générosité. Mon plan pour toi est de te donner une vie abondante et épanouie, pleine de joie et de paix. Il est écrit car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Cette promesse est pour toi, mon enfant. Je veux que tu saches que, peu importe les défis que tu traverses actuellement, un avenir brillant t'attend. Mon plan pour toi est bon et il est rempli d'espoir. Laisse cette promesse t'encourager et te donner la force de continuer. Lorsque tu te sens découragé, rappelle-toi que je suis à l'œuvre dans ta vie, orchestrant chaque détail pour ton bien. Mon enfant, crois en cette promesse et laisse-la illuminer ton chemin. Dis après moi, je crois en l'avenir plein d'espoir que Dieu a préparé pour moi. Amen. Je veux que tu imagines un champ fertile, prêt à être semé. Chaque graine que tu plantes en moi, chaque acte de foi et de confiance, porte des fruits abondants. Ton avenir est comme ce champ, plein de potentiel et de bénédiction en attente. Continue de semer des graines de foi, de patience et d'obéissance, et tu verras une récolte abondante dans ta vie. Mon enfant, partage cette promesse avec ceux qui ont besoin d'espérance et d'encouragement. Si tu crois en cet avenir plein de bénédictions, dis Amen, et n'oublie pas d'appuyer sur le pouce bleu pour montrer ton engagement à croire en mes promesses. Rappelle-toi toujours que je suis avec toi, te guidant et te soutenant. Mon amour pour toi est infini et mes plans pour toi sont bons. Tu peux avoir confiance que chaque jour, je travaille pour ton bien et pour te conduire vers un avenir plein d'espoir et de bénédiction. Ensemble, nous avancerons vers cette vie abondante et épanouie que j'ai préparée pour toi. Sois fort et courageux, mon enfant, et sache que je t'aime profondément. Avec confiance et espoir, tu verras comment je transforme ta vie de manière extraordinaire. Croise en moi, fais-moi confiance et vois comment mes promesses se réalisent dans ta vie. Mon enfant bien-aimé, alors que nous arrivons à la fin de ce message, je veux que tu te rappelles des nombreuses promesses que je t'ai faites. Ces promesses sont des témoignages de mon amour et de ma fidélité envers toi. Tu es précieux à mes yeux et mes plans pour toi sont bons. Je t'ai promis une prospérité au-delà des possessions matérielles, une richesse spirituelle qui nourrit ton âme et te rapproche de moi. Je t'ai rappelé que chaque bénédiction que tu reçois vient de ma main et je t'ai encouragé à utiliser cette prospérité pour bénir les autres et pour ma gloire. Nous avons parlé de la paix et de la joie que tu peux trouver en me faisant confiance et de l'importance de gérer les bénédictions de manière responsable. Je t'ai assuré que mon timing est parfait, que chaque chose se réalise en son temps et que ta patience et ta foi seront récompensées. Je t'ai encouragé à rester fidèle malgré les obstacles et les moqueries et à te méfier des tentatives de l'ennemi pour semer le doute. Enfin, je t'ai promis un avenir plein d'espoir et de bénédiction, un avenir où ta confiance en moi est la clé de ta réussite. Si tu crois en ces promesses et que tu es déterminé à vivre selon elles, dis « Amen » et appuie sur le pouce bleu pour montrer ton engagement à suivre mes enseignements. Mon enfant, alors que nous concluons ce message, je t'exhorte à garder la foi et à me faire confiance en toute chose. Ta foi est un cadeau précieux, un lien puissant qui nous unit et qui te guide à travers chaque épreuve et chaque bénédiction de la vie. Ne laisse jamais les défis ou les doutes affaiblir ta foi. Rappelle-toi toujours que je suis avec toi. Je marche à tes côtés. Je veille sur toi et je suis là pour te soutenir. Lorsque tu fais face à des moments de doute ou de peur, tourne-toi vers moi. Prends le temps de prier, de méditer sur ma parole et de renouveler ta confiance en moi. Dis après moi, je garde la foi et je fais confiance à Dieu. Mon enfant, la vie est remplie de hauts et de bas, mais avec moi à tes côtés, tu peux surmonter n'importe quel obstacle. Ta confiance en moi est la clé de ta réussite et de ta prospérité. Chaque jour, fais le choix de me faire confiance, de croire en mes promesses et de marcher dans la lumière de ma présence. Je t'encourage à partager cette foi avec les autres, à être un témoin de ma bonté et de ma fidélité. Parle de mes promesses, montre par ta vie que la confiance en moi mène à une vie épanouie et bénie. Si tu es prêt à garder la foi et à faire confiance à Dieu, dis amène et partage ce message pour inspirer d'autres à faire de même. Rappelle-toi, mon enfant, que je t'aime profondément et inconditionnellement. Mes plans pour toi sont bons et je veux te voir prospérer et réussir dans tous les aspects de ta vie. Continue de marcher avec foi, de me faire confiance et de vivre selon mes enseignements. Ensemble, nous pouvons accomplir de grandes choses. Sois fort et courageux et sache que je suis toujours avec toi, aujourd'hui et toujours. Avec foi et confiance, tu verras comment mes promesses se réalisent dans ta vie. Crois en moi, garde la foi et marche dans la lumière de ma présence.